Musique de générique Et c'est un peu maintenant en fait que les choses sérieuses vont commencer La dernière étape a été remportée par Michael Nieve devant Damiano Cunego Domenico Pozzovivo a fini 3ème devant Christophe Riblon et Cadel Evans Et nous, j'ai oublié ce détail, nous on a perdu du temps sur le groupe des favoris à cause d'une chute stupide Attention Philippe le parapet, on l'avait prévenu et ben non, il s'est quand même planté Du coup, au général, on tombe à la 3ème place, dépassé par Alberto Contador J'ai essayé de prendre du temps sur Contador, résultat j'en ai perdu, c'est pas franchement l'opération du siècle Aujourd'hui, étape de transition, c'est même marqué une étape de transition Où les baroudeurs auront à coeur de profiter d'un parcours qui n'est pas forcément favorable au sprinter Et bien tu as bien raison ma bonne Jeannette Pas forcément favorable au sprinter avec 3 petites côtes C'est pas non plus le tourmalet Mais 3 petites côtes qui pourraient éventuellement être suffisamment difficiles pour faire mal au sprinter Attends déjà, c'est la 12ème, oui c'est ça, c'est la 12ème 12ème étape, donc, qu'on attaque On aura donc le col de bruit, si vous connaissez le vin du même nom, ça vient sûrement de par là La côte de Soldouin et le col des Brosses, pardon Derrière il y a la côte de Gramont qui était en 4ème catégorie pendant le Tour de France Mais qui là n'a pas été considéré comme une difficulté suffisante Le sprint également diffère, dans la réalité il était à Romanèche-Torin Et ici il sera, si je ne vous dis pas de bêtises, à hauteur de Vaugneray Mais je vous dis peut-être n'importe quoi, il faudra que je vérifie ça en course Récupération donc, ça va être une étape assez courte On ne fera partir personne, en échapper tout simplement Parce que j'ai besoin de repos avant les choses plus sérieuses Et on va également garder Warren Barguil Vous voyez que j'ai l'énergie café en double, c'est clairement une étape de récupération Ouais c'est ça, non, alors en fait non Je ne sais pas où ils ont mis le sprint en fait Mais je n'ai pas la localisation La location, le lieu, le lieu, on va dire le lieu Location, c'est, ouais je parle en anglais là, c'est pas location Vaugneray c'est un petit peu plus loin Et Romanèche-Torin c'était avant la côte de 4ème catégorie Bien avant, 20 km plus tôt Le sprint là doit avoir lieu aux alentours du km 100 je dirais Ouais un peu avant le km 100, km 97 environ Et j'ai pas, euh, j'ai pas la localité Voilà la localité c'est très bien Allez on va juste commencer, attendre un peu voir Si on a des sauvages qui s'enfuient, c'est possible Bonjour à tous, on jouera simplement le sprint intermédiaire Mais ce sera grosso modo absolument tout Frölinger et Sinckeldam Restez dans votre groupe, merci Oliver me protège, merci Et tant qu'on y est, Vélers, arrête tes conneries, protège Titel Allez, ça commence à partir Un AG2R la mondiale qui part avec un français SD jeu Ah bah ça sent bon la baguette tout ça Arthur Richaud, le champion de France de l'époque qui s'élance Ah, euh, Vassil Kyrenka qui en met une petite également On a qui devant Donc, Kyrenka, Kadri Richaud Ouais, ça c'est pas fou Pas prendre de cassure bêtement ça me parait honnête Allez les gars, vous regardez tout de suite sinon il y aura trop de monde à l'avant Mais pas du tout, mais non, mais non, mais ne roulez pas Mais ne roulez pas J'aime rien à foutre Qu'ils partent enfin, c'est incroyable ça Vous pouvez partir, allez-y Allez-y, faites-vous plaisir, partez en échappé C'est pas mon problème sur cette éda Donc 6 hommes grosso modo à l'avant Mais 16 petites secondes devant le peloton Qui ne laissent pas partir en fait Bon, ça risque de prendre un petit peu de temps On se retrouvera au niveau donc du col de bruit A tout à l'heure Kilomètre 127,5 Et vous voyez que le peloton roule beaucoup, beaucoup plus tranquillement Et que ça nous va beaucoup, beaucoup mieux Il est capable de tirer sur les pannels des deux Aussi bien sur le plat que dans les bosses, mais comme école Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui Il y a 4 hommes à l'avant 7 minutes 39 d'avance Sur le peloton Les 4 hommes sont toujours les mêmes Kayenka, Kasi, Vichaud, Gauthier, les attaquants de la première heure 3 français Et un Bélorus Kayenka Je crois qu'il est biélorusse mais je suis pas sûr Euh, oh bah ça Attendez, on arrive sur la côte On va attendre Ils ont peut-être passé la côte déjà cela dit Ils ont peut-être passé la côte parce que j'ai pas eu les résultats Et que l'écart est quand même plus que conséquent Et nous on arrive au niveau de la côte J'ai peut-être raté ça On a un kilomètre là c'est ça Oui, oui, bon, il s'est passé Il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plus vite C'est Blaïcadri Blaïcadri qui était un coureur que j'aimais bien Et qui a complètement disparu des radars Il a pris sa retraite en fait Blaïcadri Parce que les résultats n'étaient plus là Que la G2R a pas renouvelé son contrat Et du coup, eh ben Attention à lui C'est un véritable puncher qu'il faut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boche Enfin bref, allez On en reste là On se retrouvera au niveau de la côte de soldouin Vous voyez que le peloton est complètement ok Avec l'idée de laisser partir les échappées A tout à l'heure Ok, on vient de passer sous les 5 km 103,7 km Toujours les 4 mêmes hommes A l'avant A savoir Cyril Gauthier Blaïcadri Vassil Kayanka Et Arthur Vichaud C'est lui qui me manquait Ils maintiennent leur écart Ils sont en train d'arriver au sommet du grimpeur Nous vous voyez que le peloton est pas vraiment en mode je m'affole Le peloton il est là Genre ouais c'est ça Faites votre échappée les champions Ça nous intéresse beaucoup Donc voilà C'est Arthur Vichaud qui a pris les deux points Il est passé en tête devant Vassil Kayanka On va en profiter pour faire manger tout le monde C'est pas très excitant Je vous avais prévenu Ça allait pas être une table de folie 7 minutes encore d'avance Donc pour les 4 hommes de tête L'écart a un petit peu baissé Il y a En gros il y a la loto pour Grapple Et l'Omega Farron Quick Step Pour Cavendish Qui sont en train de rouler A part ça Il se passe pas grand chose On va pas se mentir Les mecs devant Ils sont quand même assez safe Mais vous voyez qu'ils ne roulent pas Parce qu'on roule à 2 à l'heure Et ils continuent à perdre du temps Donc voilà On va tranquillement passer ce petit col Histoire de dire qu'on est resté ensemble pour un moment Histoire que la vidéo fasse part environ 40 secondes Parce que pour le coup Ce serait définitivement le cas On arrive à 1 km Et ensuite on va se laisser On se retrouvera donc au sprint intermédiaire Le célèbre sprint intermédiaire de Personne ne sait où 6,50 Mais comment ils peuvent encore perdre du temps là Ah ça roule peut-être un petit peu devant Ah peut-être Peut-être Enfin si l'échappée se fait rattraper Bien entendu on tentera le coup avec Avec Marcel Kittel D'ailleurs on va passer sur Marcel Kittel Puisqu'on va arriver au sprint intermédiaire Et on se retrouvera donc dans Allez une vingtaine de kilomètres environ Pour le sprint intermédiaire A tout à l'heure Ok Allez on top On passe le sprint intermédiaire On est dans la route de Rencho qui fait pas mal de travail Oliver aussi était en train de se lever un peu un cul monstre pour nous faire avancer Et là vous voyez que On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui C'est la blague qui remporte le sprint intermédiaire devant Vasily Karyanka Sierra Gauthier Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire Et vous voyez que Ça bastonne derrière Les Omega Pharma Quick Step Et les Lotto Soudal Qui en font beaucoup On voit Modolo pour la Lamperie qui s'est placée également On va se mettre sur le gros plateau Essayer de rester à peu près dans les roues Attention Agos qui pourrait Tenter un petit coup de Trafalgar Et il va falloir partir Il va falloir partir C'est parti sans moi Allez c'est parti sans moi Je suis un petit peu derrière Oh c'est plus puissant que ce que je pensais Allez 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 Ah on va faire deuxième On va faire deuxième Ah peut-être pas Si deuxième Deuxième derrière Matthew Goss On marque encore 10 points C'est pas des adversaires sérieux Qui m'ont pris des points là On n'a pas vu Cavendish On n'a pas vu Sagan Qui c'est qui est directement dangereux pour moi Donc qui tel Cavendish Greipel Greipel on l'a pas vu non plus Sagan Et Devenance Qui est là par Presque par accident On conforte donc Malgré seulement 10 points Notre maillot vert Et c'est très bien Comme ça On va en rester là On se retrouvera Au niveau du col des Brosses A 5 km du sommet Comme d'habitude Et puis ensuite On se retrouvera J'imagine pour les 15-20 derniers kilomètres environ Allez à tout à l'heure Ok 52,5 km On arrive A 5 km Du sommet Du col des Brosses C'est toujours assez tranquille Vous voyez que Y'a Ouran là Qui est en train de rouler Ouran qui roule en montagne Ça fait quand même plaisir Même si c'est en tant qu'équipier De Cavendish Seulement 3,34 D'avance Même si Soit disant L'échappé Est en train de résister Au retour du peloton Ça roule à 2 à l'heure Et ils sont en train de se faire attraper Par contre Je pense qu'ils ont Réussi un peu A économiser des forces Voilà Bon ils sont pas très très loin Quand même Vous voyez que ça continue à diminuer Assez vite On va les rattraper Ils auront pas vraiment Moyen de faire autrement Je pense qu'on se retrouvera A peu près Au sommet De cette non-côte Qui est donc la côte de Grammont Pas loin du sommet en tout cas Pour les derniers kilomètres L'étape va très certainement Se terminer au sprint Parce que Bah voilà Vous voyez que ça descend Très 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 vite En ce qui concerne Les échappés Enfin l'échappé Du moins l'écart avec l'échappé Donc voilà C'était la loto soudale Pendant un moment Maintenant c'est l'Oméga Forma Cookstep Qui fait la majeure partie du boulot Nous on se Franchement On se laisse traîner Voilà je vous le dis On est en mode grand détente Allez Blais le quadric Qui a marqué 2 points Arthur Vichaud A marqué un petit point Donc rien de foufou C'est gentil de nous le dire maintenant Mais bon Ils ont déjà passé le col Donc c'est plus la peine Allez un kilomètre Du sommet Ça aurait été une étape courte Ça aurait été une étape Vraiment de transition Avec juste un Un petit Le truc c'est que si je fais en haut du col Ça va quand même faire Je vais peut-être même pas faire en haut du col Je vais peut-être faire juste les 15-20 kilomètres On verra On verra Vous aurez la surprise Juste après cette partie de la vidéo Ciao ciao Enfin à tous Ah merde Putain mais sans déconner Bon Eh ben c'est super Donc j'étais en train de De mettre enregistrement Et je me suis goffré comme un con Enfin je trouve un autre système Parce que c'est quand même assez rageant Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive En même temps c'est vrai que le faire dans une descente C'était pas terrible On était donc à 15 kilomètres Là on est à 13-4 15 kilomètres de l'arrivée On devrait avoir le temps de remonter le peloton C'est quand même un bon gros bloc Devant En mode tu passeras pas Tu passeras pas Hop 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 Allez On mange un peu le côté skis Donc refait perdre des places Et euh C'est un Ouais c'est un C'est un bouchon On a un bouchon devant Et en plus cet abruti Il veut pas rester sur le gros plateau Allez 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 Je te laisse pas enfermer Voilà 10 kilomètres de l'arrivée pour la tête Ça va être compliqué Ouais la tête qui est pas loin Comme vous voyez 10 kilomètres de l'arrivée On est en train d'arriver nous A 10 kilomètres Donc ça risque d'être compliqué quand même Pour eux De résister A un peloton nerveux et en colère Qui remonte de toutes ses forces Hop 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 Allez Marcel qui est venu de tomber Qui vient de revenir Mais je leur ai même pas dit de rouler Sans déconner C'est pas croyable ça Excusez-moi John de Gun & Colp qui est là On va pas lui donner d'ordre ce coup-ci On va voir ce qu'il fait de lui-même Parce que sinon de toute façon Il fait rien de ce que je veux Donc voilà Tony Martin Qui en envoie une bonne à son tour C'est beaucoup la quick step Qui roule Kevin Dish Il doit être chaud patate Mais on va quand même essayer De le manger 44 secondes encore quand même 44 secondes Ils sont tous à fond Sans déconner Parce que ça se ressent pas trop Allez Vous allez me faire un bon gros 100% de famille Bah ouais ouais J'en ai bien peur Super le 100% Allez Ah il me laisse partir carrément Tiens il y a le maillot vert qui s'en va Vous croyez que c'est pour jouer le sprint ? Non Oh putain j'ai pas pris Alors par contre Ça ça va pas être possible Hop Ravitaillement pour tout le monde Comment il va Warren ? Warren il est bien 30 secondes d'avance pour la tête de course Allez voilà 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 J'étais obligé de sortir Vous voyez qu'ils sont obligés de renvoyer derrière Pour remonter Allez on remonte sur l'échappée Et on va se rapprocher dangereusement du sprint quand même Ouh pas de tension Allez on réaccélère Est-ce que c'est Degenkolb qui est en train de s'arracher ? C'est Degenkolb qui est en train de s'arracher Super le coéquipier Allez On va y aller Oh la vache Oh je vais être léger en énergie Allez Tombounen Attention Est-ce que je vais arriver à remonter Benati ? Ah je vais exploser Je vais exploser C'est Cavendish qui va l'emporter Ah Cavendish qui va l'emporter Est-ce que je vais faire deuxième ? J'en suis même pas sûr Ouais Non troisième je crois Victoire de Cavendish Ah j'ai déconné avec ma petite attaque là Pour remonter sur les échappées Ça m'a pas servi Quatrième Victoire de Cavendish Deuxième place pour Daniel et Benati Christophe Fini troisième Marseille qui était quatrième Greipel cinquième Demar sixième Taylor Farrar septième Horace huitième Mathieu Goss Neuvième Et John Degenkolb Dixième On a bien foiré ce point C'est un de ces points Il faut se foirer En même temps C'est vrai que j'étais un peu limite En niveau énergie Donc forcément ça a pas aidé On est toutefois toujours en tête Du classement par point Et Cavendish doit faire un jeu de tir approché quand même Ce coup-là Allez on passe Le maillot à poids Qui est toujours sur les épaules De Driss Devenens C'est sans doute la dernière fois qu'on lui remet le maillot à poids Parce que demain il y a une vraie étape des montagnes Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué Pour le puncher belge De la Giant Shimano Et Warren Barguil Évidemment Évidemment Toujours Porteur du maillot blanc On va espérer qu'il fasse honneur à ce maillot blanc Demain Dans la première très grosse étape des montagnes De ce Tour de France Allez On avance On va sauvegarder On va sauvegarder en effet Hop là Alors Oui donc victoire de Cavendish Boonen, Valverde, Rodriguez, Modelo Sont dans les placés Il n'y a pas eu d'écart Ah si il y en a qui ont pété Sarmiento, Lancaster, Clugue Boisvin, Laborie, Dempster et Adrien Petit Adrien Petit est très très faible dans le jeu C'est super impressionnant Arthur Vichaud a marqué 3 points au classement du meilleur grimpeur Ça n'a pas changé grand chose 37 points marqués par Cavendish Seulement 37 alors qu'il a gagné l'étape C'est un peu bizarre Bon ça c'est pas très intéressant Allez Classement en général Pas de changement non plus C'est toujours Valverde qui mène la danse devant Contador et Barguil Lesquels sont séparés par 3 petites secondes Froum et 10ème à 10-16 Nibali est à 6-0-3 Les écarts sont encore minimes Saint-Etienne-Chanroux Ce sera donc l'étape de demain et ça va être la première étape très très intéressante 200 km une étape longue Une étape qui risque de faire du mal Et une étape avec une arrivée au sommet Qui je pense pas m'avancer trop en disant ça Est un col hors catégorie la montée vers Champ-Rousse Tout va bien Le sprint qui devrait être à Saint-Martin d'Air Donc juste avant la montée vers Champ-Rousse Est à la côte Saint-André Donc km 85 On aura le col de la croix de Montvieux Le col de Palaki Et donc la montée vers Champ-Rousse Ça risque d'être costaud cette étape Ça risque d'être intéressant aussi Allez on en reste là pour cet épisode Merci à tous de l'avoir suivi N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire Et moi je vous dis à très vite Prenez soin de vous Ciao